Jeudi le 24, bienvenue en prenant votre café. Bon, tout est beau, je suis checké. Ah, call-in, call-in. La Banque du Canada qui baisse ses tours. Ah oui, c'est vrai, Valérie Plante, qui ne reviendra pas. Vous allez me dire que je devrais garder une petite gêne, devoir de réserve, attendre un peu. Non, non, il est content. Il est content. Mais attends un peu, on va voir par qui elle va être remplacée. Je vous parle un peu de l'intelligence artificielle. Saviez-vous que, aussi, les femmes sont en train de changer un marché qu'on pensait réserver aux hommes? L'intelligence artificielle, les autos électriques, la crypto. Beaucoup d'opportunités, ça, hein? Notre avis pour changer l'heure, mais pas pour le note-volte, on va jaser de ça. La corruption est-elle de retour sur les chantiers? Je vous amène le 24 octobre 1997, une tradition qui n'existe plus aujourd'hui. Dommage. McDo, qui mange une volée en bourse. Coca-Cola, mange une volée en bourse. Starbucks, mange une volée en bourse. Ah ben, hein? C'est comme ça, la bourse. C'est comme ça. Mais il y en a d'autres qui vont bien. Walmart, entre autres, on va parler de ça. Ah, BRP aussi, doux, hein? Marcel, Marseille, un truc pour les rats. C'était un gros show aujourd'hui. Assoyez-vous bien tranquillement. Il y a beaucoup. Il y a des menus en bas, là. Vous pouvez les choisir. Il y a énormément. Je vais essayer de rentrer ça dans un temps raisonnable, mais moi, je ne suis pas pressé. Prenez un café. Ça démarre. Vous savez, ici, c'est un show d'opinion, puis basé sur des faits. Les finances, c'est assez basé sur des faits. Je ne donne pas de prédiction sur la bourse parce que ça devient de l'opinion. Ça ne m'intéresse pas trop, trop. Et je suis, comme vous autres, bon puis mauvais, hein? Mais j'essaie d'enregistrer à peu près 24 heures d'avance, normalement, le show, pour me donner du temps dans le restant de la journée. Il y a des fois qu'il y a trop de nouvelles, la Banque du Canada. Valérie Plante qui est arrivée. J'attends Trudeau au moment où j'enregistre. Je n'avais pas la nouvelle de Trudeau, même à l'année, c'est parce qu'il y a trop de nouvelles. Et on va parler demain de Trudeau. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe, mais la grosse nouvelle du jour. Et une nouvelle quand même attendue. On va parler de santé mentale. En premier lieu, je n'ai pas attendu la conférence de presse de Valérie Plante, mais c'est bien évident que depuis l'entrevue qu'elle avait accordée à Paul Arcand, une des dernières entrevues, elle n'était que l'ombre d'elle-même. C'est bien évident qu'elle est démolie depuis cette entrevue-là. Maintenant, ce que Paul Arcand avait raison d'être méchant, il pose des questions à une mairesse. Une mairesse qui n'a jamais su comprendre le rôle de leader. Une mairesse qui dit, moi, ce qui se passe à STM, j'ai des gens en charge. Non, tu es supposé le savoir. Tu es supposé avoir des rapports. Tu es supposé t'informer sur ta ville. Pas signer des BD pendant le conseil d'administration, conseil de ville. Elle n'a pas été une bonne mairesse. On avait tellement peur d'avoir Denis Coderre qu'il a fallu la mettre au pouvoir. Maintenant, qui va le remplacer? Probablement que c'est Luc Rabouin entre-temps. Bien, entre-temps. Elle va se mettre là jusqu'à la fin de son mandat. Honnêtement, je n'ai pas écouté sa conférence de presse. Mais il faut se dire, bon, débarras. C'est sincèrement, la ville de Montréal, elle ne ressemble pas à la ville. On ne l'a pas mis au pouvoir pour ça. Elle a décidé d'en faire sa ville. Et ça lui a coûté, bien évidemment, sa santé. Donc, pour qu'elle bloque les commentaires de tout le monde et qu'elle n'ait pas l'air heureuse, c'est tough, mais des fois, les politiciens courent après le trouble aussi. S'elle s'est occupée des Montréalais, probablement qu'elle aurait été là, mais elle avait un agenda parallèle et c'est l'agenda des militants. Un militant ne discute pas. Un militant a une idée. On le voit avec le bon genre de quartier. Ils ont une idée, ils s'en vont là, puis ils se foutent du reste. C'est leur idée qui est plus grande que le groupe. Bien, c'est ça. Donc, tant mieux, tant mieux. Maintenant, est-ce qu'elle va rester? Ça va faire de la diversion longtemps. J'ai hâte de voir. Mais honnêtement, ça serait mieux qu'elle parte, tout simplement, tout de suite. Puis, tu sais, on ne déclenche pas des élections pour ça, là. Je ne pense pas, là. T'es un maire suppléant, là. Nommez le croupier en chef, maintenant, en place de... Avec ton croupier. Je suis obligé de dire... Vous allez me trouver méchant, mais je suis obligé de dire... Bien, bye-bye. Je ne dirais pas bon débarrot, parce que c'est vulgaire. Ça, c'est vraiment vulgaire. Mais elle n'était pas l'homme de la situation comme elle s'était déclarée. Elle s'était auto-déclarée, l'homme de la situation. Et je dois applaudir son départ. Je ne l'aimais pas comme gestionnaire. Comme personne, je ne la connais pas. OK? Je n'ai jamais été dans le personnel avec elle. Jamais, 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 jamais. Mais comme gestionnaire, oui, on avait le droit de la critiquer. On a le droit d'être chialeux. Et on va continuer de l'être parce qu'on paye des taxes. Et même si on n'en payait pas, on veut une belle ville. Et la ville n'est pas belle. Bien, voilà. Il y a une autre mauvaise nouvelle, par contre. Angèle Dubot. J'ai déjà eu la chance et l'honneur d'être assis à la même table qu'Angèle Dubot et son conjoint pour une soirée. Il y a deux ans, au bal de Lise Wattier, était assis avec moi. Quelle grande dame, une femme super sympathique. Son mari aussi, on a vu une soirée exceptionnelle. Mais elle est blessée pour la vie. Son index, ça fait 58 ans qu'elle pèse sur la même place avec son index. Et l'index, le nerf est fini. Donc, elle est blessée. Un peu comme Céline Dion. Tu utilises tes cordes vocales au maximum. Mais à un moment donné, ton corps lâche. On pousse notre machine au bout, au bout, au bout, au bout, au bout pour réussir. Tu vois, ces gens-là, pour réussir, pour venir au niveau mondial, comme ils ont été, ils ont poussé la machine non-stop, la perfection à tout prix. Il y a un prix à payer pour ça. C'est le même prix que certains entrepreneurs vont payer à un moment donné. La fatigue. Nous autres, ça va être la fatigue mentale. Ça va être la fatigue de toujours se renouveler. Nous autres, c'est la fatigue d'être toujours au top parce qu'il y a des gens qui t'écoutent et qui n'accepteront pas que tu aies un faux pas. Donc, ça mène des carrières qui sont peut-être plus courtes. Et on peut le voir que c'est des super athlètes, ces gens-là. Malheureusement, mais quelle grande dame. Quelle grande dame, Angèle Dubot. La classe, le dynamisme et la joie de vivre. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu dans une soirée. J'ai adoré d'avoir eu l'honneur d'être assis avec cette dame-là. Est-ce qu'on change complètement de sujet maintenant? On s'en vient dans le cannabis. Saviez-vous, j'ai appris ça, que les femmes consomment plus maintenant de cannabis que les hommes dans une proportion dans un peu, j'avais-tu marqué le chiffre? Non. Non, non. Entre autres, pourquoi? Pourquoi qu'ils consomment plus le stress, l'anxiété, puis aussi depuis que c'est légal? Tu sais, aller rencontrer quelqu'un dans un fonds de ruelle à acheter ton pote, c'était peut-être pas fait pour les femmes. Maintenant, ils peuvent l'acheter en toute sécurité. Mais ils consomment plus que les hommes de potes légales, différents de bonbons, de fumée, de n'importe quoi qui se vend maintenant. Ça, c'est pas à travers le Québec. C'est vraiment à travers le monde. Il y a une des compagnies qui en profite le plus. C'est elle, qui est une des plus grandes compagnies à la bourse. Et je vous en parle parce que, même si c'est dans cette section-ci, je vous en parle parce que c'est intéressant de voir que le marché du cannabis, alors qu'on, des fois, il vise quelqu'un. Donc là, telle lui, il dit, OK, les femmes sont intéressantes, on va faire plus de produits que les femmes vont acheter, les couleurs vont être plus féminines. Et telle lui, semble vouloir en profiter, mais il a mangé toute une volée, telle lui, vraiment, vraiment. Je vous en parle parce que selon la méthode Livermore, c'est la première fois que j'ai un signal d'achat aussi fort sur, je l'ai-tu ici? Non, ça, c'est pour tantôt. Bêtes affaires à vous montrer. Bien, regardez, j'ai un signal d'achat de Livermore et du RSI, RSI MECD, qui est un bail. Je ne l'ai pas acheté, ça se peut, je l'achète, ce n'est pas une recommandation d'achat. J'ai été brûlé beaucoup par le cannabis comme vous autres, mais c'est peut-être intéressant. Au moins, on peut le regarder. En ce moment, il est à 1,67$, donc intéressant à regarder. Ce n'est pas une recommandation d'achat. Je ne mettrai pas l'argent là-dessus. Et si jamais, je vais vous le dire, mais je regarde ça de près. C'est la première fois, j'ai un signal assez fort de deux gros indicateurs pour dire que ça vaut peut-être la peine, mais le marché est tellement complexe, autre que la technique est le fondamental, bien entendu. Je vous amène sur l'avancement de l'intelligence artificielle parce que ça change rapidement. Ici, je suis, ce n'est pas encore disponible, « Act One the Runway ». Et regardez, les gens s'assoivent, ils vont par la caméra, écran blanc ou écran vert, et tu peux avoir ton propre demande. Regardez ça. ta voix animée avec ce que tu veux avoir en arrière, c'est fantastique. L'intelligence artificielle, elle avance tellement rapidement. Tout le marché d'audiovisuel, des effets spéciaux qu'on a besoin. On a vu Sona durant l'été, Sora, excusez-moi, durant l'été, de ChatGPT qu'on ne revoit plus en ce moment, ou Sona, j'ai oublié le nom, ce n'est pas important. On voit des Runway qui est un des leaders là-dedans. Il y a Majority qui s'en vient, je vous parle peut-être en chinois, mais il y a beaucoup de compétiteurs qui s'en viennent avec des vidéos et qui vont faciliter le marketing entre autres des entreprises. On ne peut parler de faire des amusements puis du deepfake, mais tout ça. Mais regardez, j'ai fait une vidéo, ce n'est pas moi, mais regardez, j'ai juste dit un homme de 50 ans avec les cheveux frisés jusqu'aux épaules. Je n'ai pas pu remplacer ma face, on n'est pas encore là, ça va arriver bientôt. Et ça, c'est gratuit, c'est Genmo si ça vous intéresse. Donc, regardez la qualité de l'image, c'est ça qu'il faut regarder. Il y a des petits flous, mais cette personne-là pourrait exister. Le chat de tournesol est assez réaliste pour ceux qui ne le voient pas. C'est vraiment, je pourrais marcher. Ce n'est pas moi, je suis un petit peu plus beau que ça, je pense. mais on voit à quelle vitesse que ça avance l'intelligence artificielle. Ça prend beaucoup, beaucoup de data. Faire tout ça, ça prend beaucoup de données, ça prend beaucoup de puissance surtout, mais on s'en va vers là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Moi, si j'ai ça, je peux faire du marketing. Je peux parler de mes produits sans toujours penser que je vais aller dans un champ, vous aimez ça me voir puis moi aussi, mais ce n'est pas toujours possible de faire ce qu'on veut faire donc peut-être avec une image, on pourrait faire une vidéo, on peut déjà le faire donc c'est intéressant de voir l'avancement et comment il ne faut pas passer à côté de tout ça comme entreprise, comme individu, comme développer des nouvelles entreprises. Il faut regarder ce qui se fait, pas toujours basé sur le passé, il faut regarder ce qui s'en vient aussi, comment on peut l'adapter puis en faire des entreprises. Il y a un paquet c'est un désastre. Elle est persuadée qu'elle mérite des bonus. Je mérite des bonus, je m'envoie des bonus, donnez-moi des bonus. Radio-Canada, c'est 1,2 milliard de subventions. C'est un budget à peu près d'1,5, 1,6 milliard. 1,6 milliard. Sincèrement. Sincèrement, 1,6 milliard. Il va falloir regarder comment on fait de la télévision, comment on la fait nouvelle, utiliser justement l'intelligence artificielle, revoir ce qu'on peut faire, c'est de l'argent à gaspiller. Ils sont juste capables d'aller chercher 300 millions de pubs sur un budget d'1,2 milliard. On ne peut pas continuer à financer ça non-stop. On ne peut pas. Il faut revoir. Oui, il faut financer Radio-Canada, mais il faut voir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que le public l'écoute? C'est bien beau faire des affaires que les gens n'écoutent pas puis dire, il faut faire pour la culture. Si c'est juste ta famille qui t'encourage à aller écouter ton podcast enregistré par Radio-Canada avec 14 techniciens, ça donne quoi? Des émissions fortes comme la semaine verte, oui, c'est important. Mais un moment donné, il faut regarder l'ensemble, c'est un peu trop d'argent. On ne parle pas de scraper la culture, on parle juste au moins que ça soit mieux fait. C'est juste ça. On va voir. La nouvelle, c'est une Québécoise. Une Québécoise. L'intelligence artificielle, les autoélectriques, la crypto. D'ici 2050, on parle d'une augmentation d'électricité demandée dans le monde de 75 %. La crypto actuellement utilise plus d'énergie électrique que le Pakistan qui a 230 millions de personnes. C'est presque un scandale. Oui, mais c'est là. C'est là, en ce moment, la crypto, elle est là pour rester et ça demande de l'électricité. Maintenant, on la fait comment cette électricité-là? Regardons au Québec, la plupart des barrages qu'on peut faire, c'est quand même limité. C'est pour ça qu'on s'en va dans l'éolien. En Ontario, c'est la même chose. D'ailleurs, l'Ontario, on n'en parle pas d'eux autres. Avant, ils nous achetaient de l'électricité. Maintenant, ils en vendent à tout le monde. Deviens joueurs majeurs, l'Ontario, pour l'électricité, ils relancent des centrales nucléaires. Le solaire et l'éolien, ici, c'est instable. Donc, on ne peut pas alimenter des cryptos avec ça, ni l'auto-électrique, ni l'intelligence artificielle. On peut l'utiliser en backup, mais c'est juste un outil de plus. Donc, il nous reste quoi? Le nucléaire et les gaz naturels liquides, le GNL. Et c'est peut-être ça, ces trois piliers-là qui s'en viennent, qui sont là, qui vont relancer la filière de gaz naturels liquides et propulser le Canada au rame majeure de pétrole. Encore une fois, on essaie de s'en sortir, mais on le voit, les technologies ont besoin d'énergie, besoin d'électricité. Comment on l'a fait, cette électricité-là? On va dire non à l'intelligence artificielle? On va dire non aux véhicules électriques? On va dire non à la crypto? La crypto, dans le modèle actuel, on s'entend, c'est de la spéculation. Je suis le premier à le dire. J'en fais partie de cette spéculation-là. Je vais vous donner des chiffres tantôt. J'en achète, mais quand même. Donc, c'est là pour rester. Qu'est-ce que le Québec va faire? On va-tu se laisser passer? L'Ontario va s'enrichir pendant que nous autres, on va dire non encore? À un moment donné, il faut que tu regardes aussi tes compétitions et tu te dis, sans copier la compétition, les autres le font. Il va falloir y aller nous aussi. Les usines vont aller là-bas et on va se le faire passer sous le nez. C'est ce qui va arriver. N'oubliez pas qu'il y a les chapitres en dessous si vous voulez choisir une section parce que le show risque d'être un petit peu plus long aujourd'hui avec toutes les nouvelles qui sont sorties. Donc, entre autres, Valérie Plante, qui, normalement, j'aurais parlé ici, mais là, j'ai parlé en premier. On nous a demandé notre avis pour faire le changement d'heure. Ça, Simon-Jolin Barrette, c'est le ministre parfait quand il y a de la marde d'arriver avec une affaire qu'on n'a rien demandé. J'en parle souvent. Si vous me suivez, c'est le ministre des choses qu'on ne demande pas. Il est toujours disponible, lui, pour venir sauver son gouvernement de la marde et dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de notre vote. Ça te tente-tu de faire une consultation? Sincèrement. La consultation sur le changement d'heure, quand même qu'on veut l'avoir ou on ne la veut pas, c'est qui qui va décider? L'Ontario a déjà son projet de loi. Ils peuvent le faire n'importe quand, mais il faut qu'ils le fassent avec nous autres et il faut surtout le faire avec New York. C'est New York qui va décider si on a un changement d'heure qu'on le garde ou pas. La bourse, les finances, c'est eux autres qui vont décider ça, pas nous autres. Donc, si ça nous intéresse, pas de consulter la population. De toute façon, ça ne change rien. consulter pour consulter puis dépenser de l'argent, on n'a pas besoin de ça. Tu peux même voter 150 fois si ça te tente. Mais, ils en profitent pour amener ailleurs que notre vote. Notre vote, il n'y a personne qui ne l'a demandé avec le 7 milliards. parce qu'ils ont dit avec raison, vous avez même au pouvoir, on fait ce qui est bon pour la province. Au pire, ils ne disent pas, mais au pire, 5 mois d'erreur aux prochaines élections. C'est ce qui va arriver. Mais, ils font ce qu'ils pensent. Mais maintenant, agarons la même chose avec l'heure. On n'a pas besoin. Pas besoin, pas en tout. C'est comme sur le 3e lien, j'avais voté à Québec, juste pour voir. Voté à Québec trois fois par année. Je ne suis pas aux heures de point. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'il y a des manifestations comme sur le pont Jacques-Cartier? Comment les gens voient ça? Des coucous qui bloquent le trafic. 46 % des gens dont je fais partie se disent « Ah oui, ok, tu veux nous écœurer? J'ai le goût d'aller partir mon camion en 24 heures et dépenser du gaz. » 46 % de la population pense comme moi et de dire « Ok, vous voulez nous écœurer? Bon, ils ne croient plus. Tu vas trop loin. À un moment donné, dans n'importe quoi, si tu vas trop loin, on décroche. Mais 46 % des gens décrochent lorsqu'ils voient des coucous bloquer le pont. 40 % ça ne le dérange pas pas en tout. Il y a 5 %. Et ça revient encore sur Valérie Plante. Valérie Plante travaillait pour son 5 à 10 %. Sa base forte, les mordures, celles qui vont aller dans la rue pour la faire rééler, ils le font pour eux autres. Puis qu'est-ce qu'ils vont avoir ces coucous-là pour avoir bloqué? Des petites amendes de rien. Un, tu aurais dû décrocher de là rapidement. Il n'y a pas de négociation pendant 6 heures avec des gens qui veulent juste bloquer. Tu ne négocies pas avec ça. Tu as un effet public, tu le ramasses, tu le descends, tu l'envoies en prison quelques jours, réfléchir, pendant qu'il y a une enquête plus approfondie. Négocier sa tasse parce qu'on est mou. On n'a même pas voulu aller intervenir sur le terrain de McGill. Pensez-vous qu'on a peur. On a une police qui a peur. On a généré une police de peureux. Mais qu'un Québécois blanc de 50 ans va aller bloquer le trafic pour revendiquer n'importe quoi, ils vont te le sortir agro-coupir à le cul. Maintenant, il faut dire les vraies affaires. Tu ne négocies pas avec des gens qui ne sont pas en détresse. Tu négocies avec des gens qui sont en détresse. Ça prendra 24 heures, ça prendra 24 heures. Malheureusement, il est en détresse et il faut s'occuper de ces personnes-là. Là, on parle de deux coucous. On ne s'en occupe pas. On les décroche de là rapidement. Est-ce que la corruption, L.C. Lefebvre pose une question qui vaut la peine d'être posée. Est-ce que la corruption est de retour sur les chantiers? On a vu, regardez, il y a des dépassements de coûts partout. Partout, 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 partout. Les normes! Donc, comment ça se fait que la 15, ça coûte 100 millions de plus? Comment ça se fait que le tunnel Louis-Polyte-Lafontaine est à peine construit, qu'il y a déjà des fuites? Alors qu'on a des dépassements de coûts là aussi. Comment ça se fait qu'on a des dépassements de coûts partout comme dans le temps du stade olympique? On le savait, on l'a su par après qu'il y a eu des fraudes. Est-ce que ça vaudrait la peine de relancer une commission? De poser des questions? Qu'est-ce qui se passe sur les chantiers? Ça a l'air de rien, mais ça a coûté 100 millions de plus que 282. Ou c'était 100, en tout cas, ça s'est rendu à 282, donc 100 millions. 100 millions! Tu ne connaissais pas le sol? On a déjà une autoroute qui est là. On rajoute une voie. Pourquoi 100 millions? Il faut se poser des questions. On ne peut pas laisser ça comme ça pour accepter constamment que les dépassements de coûts sont normal et que la qualité n'est pas au rendez-vous. Il n'y avait pas le big, ça c'était à Montréal. Je vous emmène le 24 octobre 1997. Qu'est-ce qui s'est passé le 24 octobre 1997, vous pensez? Ce n'était pas tout à fait le 24, mais moi, je me souviens de ce moment-là. Le 20 nouveau, une opération extrêmement rentable pour la SQ. Qui capote encore sur le 20 nouveau? On ne le sait même plus c'est quand la date. C'était un vin qui n'était pas tellement bon, mais c'était l'arrivée des premières vendanges, le résultat du travail des viniculteurs, viniticulteurs, en tout cas, des gens qui font du vin. C'est ça. Quand j'ai un nouveau produit, quand j'arrive avec mes pétales de tournesol, c'est comme mes vendanges pour dire, regarde, nos tisanes sont prêtes, vous vous garegez en fou. Après ça, on a eu les fleurets, là on est en train de faire la citrouille de chaille, on va en faire d'autres. Donc, c'est de la nouveauté. Ils ont perdu le taux du marketing pour la nouveauté, comment ça se fait? Oui, ce n'était pas un grand vin, ce n'est pas un vin de garde, c'est un vin de party. Regarde, on goûte aux produits de l'été. Quand j'ouvre un nouveau baril de bourbon, c'est exactement la même chose, c'est l'événement. Vous avez la chance, j'y ai goûté à notre sirop de bourbon. En passant, il y a un baril que je vais ouvrir qui était plus qu'un an. Il est bon en taparnouche. Je vais vraiment l'étirer pas mal plus longtemps. Là, je suis en train d'ouvrir un baril que neuf mois de sirop de bourbon. Très, très bon. On va en faire encore plus. J'aimerais ça mettre la main sur des barils de rhum. Je suis toujours à l'affût de trouver des fûts de rhum. Vin nouveau, je ne sais pas c'est quand. En tout cas, c'est au mois de novembre. Au mois de novembre. Maintenant, il n'y a plus d'apening. J'ai déjà envoyé la mère de mes enfants à moi, parce que j'étais au bureau et je voulais envoyer du vin nouveau. Il était à l'entendre en ligne au shop SAQ de la shopping bus quand c'était dans ceux qui connaissent la place qui était dans l'ancienne gare de pompiers. Eh bien, la Banque du Canada qui annonce son taux à 3.75 et baisse de 50. Je me serais attendu si vous m'avez écouté hier. Êtes-vous abonné? Ouais. Bon, OK. Des fois, vous arrivez juste dans la section finance. Tu n'es pas abonné. Abonne-toi. Merci. C'est apprécié. C'est apprécié. Tu peux même le partager. Écoute, il fait des nouvelles poppy. Ça donne quoi comme impact sur le dollar canadien? Regardez le dollar canadien. Ceux qui le voient, il est rendu à 72.16. Il est monté à 74.50. Il n'y a pas longtemps. Il est très, très beau. La confiance envers le dollar canadien en ce moment est basse. Il y a moins de demandes. On se serait attendu que la bourse va monter. Mais ce n'est pas une bonne journée pour la bourse. La bourse, j'en parle tout le temps. Je capote. J'aime ça. Je suis prêt à vivre avec les risques. Je suis comme n'importe qui. Ça m'énerve quand ça baisse. Mais c'est comme ça. C'est comme ça la bourse baisse. Je vous montre tout de suite Coca-Cola parce que j'en ai beaucoup d'actions de Coca-Cola. Je reçois quand même des beaux dividendes. Ça ne change rien. L'action, la compagnie a rapporté et on le voit dernièrement. je vous en ai montré plusieurs. Les compagnies vont bien mais ils mettent un bémol sur 2025. Il y a encore trop d'insécurité. Et dès qu'ils mettent un bémol, l'action décroche. L'action qui valait quand même 72$ il n'y a pas longtemps, elle en vaut 67$ en ce moment. Mais est-ce que je pleure? Non, parce qu'elle valait 58$. Il y a une augmentation de 18% au courant de l'année. Ça reste énorme. 18% pour une action. Donc, j'ai le dividende qui vient puis je ne le vends pas. Donc, j'aurais aimé qu'elle continue à vie. On veut que ça se réveille ce matin puis on est plus riches que la veille. C'est comme ça. Mais quand on est assez bien variés puis je suis allé voir mon portefeuille avant de vous jaser, quand même la journée elle est négative encore à la bourse. Si on regarde le Dow Jones, regardez, ça fait 3-4 séances qu'il descend. On est de retour au 15... On est de retour à l'étape d'une semaine. On vient de perdre une semaine à la bourse. Tous les gains d'une semaine sont effacés. Est-ce que c'est grave? Ben non. La bourse a rapporté du 23% à Toronto et du 33% depuis le début. C'est un moment donné. Et j'avais des discussions des fois sur les directs par rapport à ça. Et la gent me dit ben oui, mais c'est... Ça m'a rapporté beaucoup du 33%. Je dis oui, mais c'est pas ça la vie. La vie, là, je vous remène à Hot Potato. Bon, je n'étais pas là. OK, bon, j'étais là. OK, bon. Je suis là. Ben regardez, je l'ai mis à jour en date du 22 octobre. Hot Potato. Le S&P 500 de Toronto a un rendement de 23,99% depuis les derniers 12 mois. La bourse, le ZSP, donc la bourse, le S&P 500, 37,08. International, 5,7. Et les obligations, 5,11. Déjà, même les obligations, c'est un bon rendement. Même l'international, à 5%, c'est un rendement correct. Pas wow. Mais il reste que les deux en haut ne font aucun sens. Aucun sens. Donc, il faut profiter de la belle règle qu'on a eue et dire, regarde, j'en ai eu un petit peu plus sur le papier. Ça va se stabiliser et ça va relancer peut-être dans 10 ans. On peut avoir un 10 ans qui va être complètement mort. Ça, ça se peut. et ce n'est pas ça se peut. C'est sûr que ça va arriver de notre vivage et seulement 57. On va en avoir des périodes comme ça. C'est comme ça. Mais si on a des dividendes, on peut vivre de nos dividendes ou réinvestir nos dividendes pendant que c'est plus beau, sachant, espérant que ça va peut-être remonter. Je vous ramène voir la bourse. on va aller voir ici. Donc ici, c'est le Dow Jones. On est là. Parfait. Je vous montre McDonald's. McDo. McDo qui prend une petite débarque de 5%. Ce n'est pas rien. Et pourquoi McDo tombe? Il y a eu de la I. coli au Colorado et à Arkansas. Donc, une personne qui est décédée, il y a 49 qui ont été empoisonnées avec ça. Donc, ça a baissé un peu. Et, puisque McDo est un bon titre, il y a des gens qui en profitent pour, OK, ça a baissé, j'en profite pour en racheter parce que le fondamental est là pareil. Ils vont trouver une solution. Donc, est-ce que c'est une occasion d'achat? Est-ce que ça va s'empirer la situation d'E. coli ou est déjà sous contrôle? D'après ce que le marché, le marché a réagi fortement à la fermeture des marchés mercredi soir et là, ça remonte. Bon, il y a des gens qui pensent, OK, c'est déjà du passé mais on ne le sait jamais. Il va-t-il avoir des poursuites? Il va-t-il avoir un paquet d'affaires? Il reste qu'il n'en empoisonnait les méchants paquets. Ce n'est pas rien. C'est 49 cas dont une personne a décédé. C'est énorme. Starbucks, qui est un nouveau président depuis quelques mois et j'ai du Starbucks ici. Oui, je l'ai ici. Et oui, c'est parce que regardez, quand il est arrivé, l'action valait 75$. s'il arrive, il vient de chipoteler, il avait fait des bons résultats chipoteler. Le sauveur est là. Depuis qu'il est là, c'est stabilisé. Et là, il annonce le résultat mais si on regarde, il annonce des résultats puis il dit, regarde, ça va bien mais pas tant que ça puis on ne peut pas prédire, on ne fera pas de prédiction pour 2025. On va avancer comme on peut avancer parce que là, ça ne donne rien avec tout ce qu'on est en train de mettre en place. L'action remonte maintenant. Et pourtant, il y a un analyste qui dit, ça ne vaut plus 93$, on va le mettre à 75$. Non, il remonte à 93$, c'est le contraire. Il me faut rire les analystes. Mais encore là, il y a de l'institut, ils ont fait chier leurs clients en banque québécois, ils ont chargé trop cher, le service n'est pas bon, le menu complexe. Donc maintenant, ils font du surplace. Est-ce qu'ils vont se replacer? C'est dur de perdre la confiance des consommateurs dans le commerce de détail. Très, très dur. C'est vrai que c'est cher. À un moment donné, les gens achètent à la maison. D'ailleurs, Coca-Cola, il y a une chaîne aussi, il y a Costa, des cafés au UK et la vente de café a diminué. Les boissons grosseuses vont bien, mais la vente de café a diminué parce que les gens font des cafés à la maison. À un moment donné, ça coûte juste trop cher. BRP, j'en ai parlé la semaine passée. Est-ce que c'était un achat? Bien, regardez, BRP qui laisse tomber les bateaux qui laissent tomber. Ils s'en allaient dans les vélos électriques. Ils ont laissé tomber. Là, ils ont annoncé des résultats de vente. Polaris a annoncé des résultats de vente et ça ne va pas si bien que ça. Donc, l'action qui prend une bonne débarque encore perso, je n'y toucherai pas. Pourquoi? Parce que qui a besoin d'un skidoo dans sa vie? Pas beaucoup de gens. C'est un loisir. Qui a besoin d'un skidoo? Pas beaucoup de gens. Ce sont des loisirs. Puis, on voit que malgré que le marché va bien, si on descend les taux d'intérêt en ce moment, c'est que l'économie commence à ralentir. C'est ça que ça veut dire, une baisse des taux d'intérêt. C'est que l'économie commence à ralentir. L'inflation est trop basse. On veut la recréquer pour la maintenir à deux points. Tu sais, quand ils visent deux, quand on regarde historiquement, c'est à peu près 2,5, 2,6 que l'inflation est toujours là. Elle est à 1,7. 1,6. Donc, on n'achète pas dans ces conditions-là des skidoo et des skidoo. Mais bien, on va acheter un skidoo. On peut s'attendre après Noël, peut-être. On repousse. Les prix vont peut-être baisser parce que là, on pense qu'ils vont avoir des offres quand les gens n'achètent pas les produits. Il y a des offres qu'on lance pour les stimuler. Donc, les gens s'attendent peut-être avoir des rabais et ils vont en avoir tout simplement. Ah bien, coudonc, 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 coudonc. Pendant qu'on est là, je regarde Walmart. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de résultats cette semaine. Walmart, je n'en ai pas de Walmart, mais Walmart est à son all-time high. Et je m'en ai dans ça presque à tous les jours. J'ai un script qui démarre. Je pèse dessus. Et jeudi passé, il y avait 51 titres. Mercredi passé, excuse-moi. Jeudi passé, 43 titres. à leur all-time high. Vendredi 51, hier 8. Et parmi ceux-là, il y avait Walmart qui est à son plus haut niveau. Puis regardez la courbe de montée de Walmart. Ça, ça fait depuis un an. Year to date. Depuis le début de l'année. C'est assez hallucinant. Cette compagnie-là est toujours capable de se renouveler constamment, constamment, constamment. Donc, qu'est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on achète des entreprises, des actions parce qu'elles ont planté comme Ski-Doo ou on achète du Walmart qui est constamment à la hausse? Perso, j'aurais tendance à acheter un Walmart, mais là, bon, les résultats, est-ce que c'est le bon moment? Là, en ce moment, si le fondamental est bon, on achète. Il y a une raison pourquoi c'est à leur all-time high, c'est que le fondamental est là, tout simplement. Donc, des fois, on peut le voir au point de vue technique, regarder les graphiques, de dire, oui, ça a de l'allure, mais le fondamental n'est pas là si elle est tombée si bas que ça. Donc, intéressant, Walmart qui est à son all-time high. Donc, ça, je moniteure ça maintenant à tous les jours. J'aime ça. Vous faites un petit script avec l'intelligence artificielle. Il y a des moyens d'acheter de la crypto autre que par les anciens, Binance, toutes les crypto.com et toutes les places non légiférées qui le sont de plus en plus maintenant. Au Canada, il y a NDAX qui est disponible mais maintenant, on peut l'acheter par l'entremise de fonds. C'est ce que je fais. Ibit, de BlackRock, qui est le plus populaire. Chaque jour, on parle à peu près 950 millions à 1 milliard qui est transigé seulement pour ce fonds-là sur 1,5 milliard par jour qui est transigé de Bitcoin qui sont achetés et vendus. C'est énorme. C'est énorme. C'est un très, très gros marché et l'avantage de l'acheter, c'est que tu n'es pas obligé d'ouvrir un compte ailleurs. Tu as perte des clés. Il y a quelqu'un qui gère ça pour toi et deuxièmement, tu peux le mettre dans ton CELI au Canada. Donc, tes gains de crypto, si tu penses que la Bitcoin va vouloir être 250 000, bien mieux de l'avoir dans ton CELI sous forme de fonds. Donc, c'est énorme. C'est presque 1 milliard par jour qui est transigé. BRP, pas le risque de ça, Coca-Cola, 8, 7, hot potato, bien on l'a vu, on ne l'a vu pas, le hot potato. Le hot potato, je vous le reparle parce que vous m'en parlez souvent, ce n'est pas un indice, c'est un choix. Vous le faites comme vous le voulez. Mais le hot potato, on le voit ici, c'est 4 fonds que tu moniteurs, fois par mois, fois par deux mois. Ce n'est pas une stratégie, c'est un peu le couch potato actif. Donc, le couch potato, ce serait le S&P 500, tu te fermes les yeux. Mais, ça nous donne un rendement à peu près de 10% sur une très longue période. On va viser 30 ans, c'est à peu près ça que ça donne. Si tu le fais de la façon hot potato et je le moniteurs moi-même parce que je vais le faire quand ça va à donner, tu choisis celui qui a le momentum. Donc, un peu comme Walmart en ce moment, le all-time high, mais c'est ça le hot potato. C'est que tu choisis ces 4 fonds-là qui montrent obligations, internationales, canadiens, américains. Et là, tu choisis celui qui est le plus dominant. À chaque mois, tu revois ta position et tu te dis, lequel est le plus dominant en ce moment? Bien, c'est le S&P 500 qui l'est le plus en ce moment. Donc, tu te vois, je choisis des fonds qu'on peut acheter facilement, donc de BMO aussi. Et après ça, tu te promènes là-dedans. C'est ça le hot potato. Donc, c'est pas, tu peux pas, appelle pas ton courtier et tu te dis, j'aimerais ça acheter le hot potato, ça n'existe pas. Ben, colon, on arrive aux insolites, ça a bien été. Et Marseille, il y a un nouveau truc pour éradier les rats, les belettes. Moi, j'avais des, j'avais pas des belettes, mais il y en a des belettes en campagne. Il y a deux fois, il était venu pour tuer mes cailles. Il y avait tout, il les avait tous tués. Mais ils sont bonnes pour attraper les rats, ils sont capables de rentrer partout. Puis il y a une entreprise qui fait ça à Marseille. donc il lâche des belettes à prévoiser qui sont capables d'entrer dans les trous. Il les attrape avec un filet puis après ça, ben, il s'en débarrasse. Donc, intéressant. Intéressant. Ce qui est moins intéressant, puis c'est arrivé pour vrai à New York, un chirurgien plastique a sacré une volée à sa blonde. Quelle épée, hein? Mais puisqu'il est chirurgien plastique, il a décidé de mettre un peu de feeling pour cacher la volée qu'il a donnée. Ben, il s'en va en prison. Le monde est cave. T'es supposé être en amour. C'est quoi le but de battre quelqu'un? Sincèrement. Et t'es assez épais, t'es allé mettre du feeling. t'es allé se plaindre en police. Avec raison. Selon les journaux anglais, la femme la plus, la personne la plus, le pire jugement au monde, elle s'appelle Megan Clark. C'est la princesse. Vous savez, elle était supposée sortir American Archer Society de la confiture. Ça fait un an que son site web est prêt. Sa page Instagram est prête. Mais elle ne lance pas parce qu'il y a un problème de trademark. Elle ne peut pas le trademarker. Donc, elle va repenser un autre nom. C'est arrivé une autre personne à Kim Kardashian avec Kimono qu'elle voulait trademarker, avoir un copyright. et ça n'a pas marché. Ça s'appelle Skims maintenant. Bien, voilà. Merci d'être là. Merci d'être là. Le show a duré 36 minutes 55 et j'ai un problème quand je dépasse 37 minutes 30 sur ma console. Je ne sais pas pourquoi. Fait que je suis bien content d'avoir rentré dans le temps. Merci d'être là. Merci. Il y avait beaucoup de contenu aujourd'hui. J'en ai laissé tomber beaucoup aussi. Donc, merci. Je vous souhaite une excellente journée et venez nous voir sur françois-lambert.one. Merci.